... Tom ! Mon café, putain, c'est long ! Ça va Thierry ? Merci, merci. Merci, mon petit tête. Il est froid. Il est froid ? Merde. C'est pas grave, c'est mon stagiaire. Je fais le petit débrief de l'émission de la semaine dernière. Beaucoup de gens se sont pleins qu'on reçoive Michel Cymes, qu'on voit déjà beaucoup à la télévision. Vraiment désolé cette semaine, rien à voir. On reçoit Michel Drucker. Sur Twitter, aussi, beaucoup de gens ont pris au premier degré les vannes de Michel Cymes sur Nagui. Alors, je vous rassure, ils sont copains. Cymes, il a dit que Nagui, il est chiant, il a le melon. C'est pas vrai, bien entendu. Il a dit aussi, Nagui, il n'y a que lui qui comprend ses blagues. Bon, ça, par contre, c'était vrai. Alors, ce soir, on a un magnifique plateau. C'est incroyable. Il y a du portrait. Ça, c'est sûr, c'est impressionnant. Non, ce qui est très bien, c'est que tout le monde est resté jeune. Ça, c'est incroyable. Michel Drucker, il est resté jeune grâce au vélo. Jean-Michel Jarre, il est resté jeune grâce au voyage. Enrico Macias, grâce à la musique. Et Thierry Ardisson, grâce à sa maquilleuse. Non, c'est quand même... Non, ce qui est fou, c'est qu'on vous a tous connus il y a 30 ans avec la même tête. Moi, je me mets à la place d'un mec qui sort aujourd'hui d'un coma de 20 ans. Au JT, il zappe, il y a le conflit israélo-palestinien, c'est RTF1. Sur France 3, il y a question pour un champion. Là, il regarde Ardisson, il y a Enrico Macias, Jean-Michel Jarre et Michel Drucker. Pour lui, il a juste fait une sieste de deux heures. Michel Drucker. Michel, je vous adore. Je vous ai vu samedi dernier chez Laurent Ruquier. Vous avez traité un journaliste de gros con. Michel, il se lâche enfin. Le problème, c'est comme ça fait 73 ans qu'il se retient, le gros con de la semaine dernière, c'était juste l'apéritif. Regardez l'émission jusqu'au bout parce qu'à mon avis, dans 10 minutes, il y a un fils de pute qui va partir. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, c'est la classe. Dans les années 70-80, vous étiez considéré comme l'incarnation du futur, au même titre que les Bogdanoff. Voilà. Alors, c'est sûr que quand on les voit, on se dit que le futur, a priori, c'était pas la chirurgie esthétique. Ça, c'est certain. Mais bravo, Jean-Michel, grâce aux millions de gens qui sont venus voir vos concerts, vous êtes rentrés 4 fois dans le Guinness Book. Alors, il est page 42, entre le mec qui jette des olives avec son nez et celui qui soulève des parpaings avec ses testicules. Alors, ici, mesdames et messieurs, ma mission est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson, ici présent, n'a pas voulu vous poser. Première question. Jean-Michel Jarre. David Guetta vous considère comme son père spirituel. Vous n'avez jamais pensé à l'avortement spirituel ? Inna Modja, vous êtes chanteuse, mannequin, actrice. Bref, vous savez que si votre album ne marche pas, vous pouvez toujours être femme de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est le gros avantage. Enrico Macias. Alors, lorsque vous chantiez en 2007, à qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy ? Vous ne pensiez pas à Nadine Morano, j'espère ? Et pour terminer, Michel Drucker, vous avez été élu personnalité la plus emblématique du PAF depuis 1950, devant Léon Zitrone, Jacques Martin et Guy Lux. C'était quoi le critère pour gagner ? C'était le talent ou être en vie ? Bon, allez, j'y vais. Très bonne émission à tous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501